Générique Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Grand Tribune. Merci de nous faire confiance. Vous savez, ce jour, l'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles. Salomon Kalunda, donc ce rapport rendu public par les renseignements militaires, c'était hier dans la soirée. Voici quelques éléments qui ont été révélés par les renseignements militaires. Salomon Kalunda était porteur d'une arme à feu le 20 mai lors de la marche officielle. Il était en contact permanent et surtout avec les officiels rwandais avec l'objectif de renverser le pouvoir et y installer un ré-sortissant Katangue. Salomon Kalunda est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au dévoir et à la discipline atteinte à la sûreté de l'État et des tensions illégales d'armes. Tous les communiqués d'ensemble pour la République étaient d'abord envoyés à Kigali. Salomon Kalunda s'est permis de se sécuriser par les éléments de l'armée sans autorisation. Il était en contact avec les officiels M23 et Rwandais. L'un des objectifs était de renverser le pouvoir et d'y installer un ré-sortissant Katangue. Comme je l'ai dit, il avait des contacts avec Rouniga, Jean-Marie, Vincent Carrega, des proches et autres de Kaberebe. Voilà. Autre nouvelle à ce sujet. Après avoir entendu Daniel Safou, la commission va délibérer ce mardi. Il a déclaré, je cite Daniel Safou, « Vaut mieux être crucifié que crucifié la vérité. » Il n'a pas été interpellé jusque-là. Mais Peter Tiani a fait savoir qu'il était sujet de menaces et tentatives d'enlèvement. Il a publié ça depuis hier. La loi sur la répartition des sièges adoptée à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'en attendant d'ici là, elle pourra être renvoyée au Sénat pour seconde lecture. Au Soudan, dits étudiants tués par les bombardements de l'armée régulière le lundi 5 juin 2023. A toutes et à tous, merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Nous allons évoquer deux sujets aujourd'hui. Nous parlerons de cette grève des chauffeurs qui a paralysé la ville hier. Les déplacements étaient un peu difficiles dans tous les coins de la ville. Nous parlerons de ces révélations de renseignement militaire sur l'affaire Salomon Kalonda. Deux sujets. Mais avant, je présente mes invités. Maître Tony Kélende nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous dans la grande tribune. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup Maître Tony Kélende. Merci, chère date. Bonjour à vous également. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, les acteurs politiques des tous bords, pour réfléchir autour de questions d'actualité, réfléchir autour de questions qui touchent la marche de la République. Je crois que nous allons réfléchir sans état d'âme. Nous allons faire triompher la voie de la raison et surtout émettre nos propositions pour l'avancement de la République. Je tiens également à saluer mes différents collibateurs. Que j'ai l'accoutillance de pouvoir partager le plateau, ici comme ailleurs. Je crois que nous allons faire un débat républicain. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, scientifiquement, un doctorant. Effectivement, je suis doctorant. Je me spécialise sur le droit de manifestation publique. Alors, je suis chef des travaux à l'Université de Kinshasa. Dans deux ans, votre humble enseignant sera couronné docteur en droit. Alors, je pense que la chaîne sera invitée pour saisir la quintessence de la pertinence de ce qui sera l'objet même de notre réflexion doctorale. Merci beaucoup, maître Tony Kelinde. Voilà, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un autre avocat de profession, professionnel des droits, maître Freddy Mamba. Il nous fait l'honneur aussi de prendre votre invitation, maître. C'est toujours un plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. Bonjour et merci d'être avec nous ici. Merci, Dan. Je salue tous les téléspectateurs passionnés de cette émission qui nous suivent partout à travers le monde. Je souhaite que ce débat d'aujourd'hui soit encore une fois de plus un débat qui fera en sorte que tout ce qui nous suivent à partir de la maison puisse, n'est-ce pas, retenir quelque chose d'important. Je profite aussi de votre micro pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné des souffles de vie, d'autant plus qu'il a dit que celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Voilà, donc c'est cela. Je salue aussi l'initiateur statuteur de notre régroupement, le professeur modeste Baati Mkwebo, qui a d'ailleurs assisté à une grande cérémonie qu'on a organisée les samedis passés. Les samedis derniers, il y a eu une grande cérémonie d'adhésion au niveau de la Fikine, où le professeur modeste Baati a encore réitéré sa volonté de soutenir le président de la République lors des élections de décembre 2023. Voilà, c'est cela. Donc il demeure en fait constant. Il demeure constant. Il demeure constant. C'est parmi les acteurs politiques qui n'aiment pas assez ratiser, même s'il y a des gens qui estiment qu'il était avec tel, il a changé. Non, il a toujours démuré constant. Il a travaillé à un certain moment avec Mobutu. Mobutu est parti. Et il a travaillé aussi avec, n'est-ce pas, le président Joseph Kabila. Mais là, il a été exclu. Parce que lorsqu'on vous exclut, vous n'êtes pas obligé de forcer, de demeurer seulement dans une plateforme politique. Il a été exclu, malheureusement. Mais avec le président Félix, il a choisi d'aller jusqu'au bout. Merci. Voilà, donc c'est les jusqu'au boutisme qui les caractérisent. Merci beaucoup. Et il a encore répété, n'est-ce pas, lors de la dernière manifestation organisée à Afikine. Merci. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, professeur Maudet Stiba Atiloukwebo. Comme vous l'avez dit, il est constant. Bien entendu. Comme vous l'avez dit, vous-même. Bien entendu. Alors, monsieur Joël Mbombo, il est communicateur et cadre OMLC du président Jean-Pierre, du vice-premier ministre Jean-Pierre, Jean-Pierre Bimba. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, chère Dan, tout le plaisir est pour moi. Merci pour cette invitation. Je reconnais aussi que ça fait quelques temps que je ne suis pas passé ici. J'ai salué les téléspectateurs, j'ai salué les co-débatteurs que nous allons partager les plateaux aujourd'hui. Et je salue aussi notre secrétaire général faisant fonction, Fidèle Babala. Et je crois qu'on va faire un débat républicain où on va éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de la population. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie introductive. Mais avant qu'on lance le sujet, est-ce que vous avez des biscuits, avez-vous un biscuit, avant que nous n'opposions... Est-ce que vous avez un biscuit, une question d'actualité que vous souhaitez commenter de façon particulière ? Voilà, une question d'actualité. J'aimerais bien porter la voix de Rivara de Tchangu, par rapport à la tracasserie routière qui sévit à Tchangu. En fait, moi, je suis un congénère de Gimbantseke, de Massina, ainsi de suite. Donc, nous avons dit qu'il a pouvoir vaquer facilement à nos occupations. La mobilité pose un sérieux problème, simplement parce que nous connaissons deux policiers verreux qui, d'une manière non professionnelle, essayent de tracasser les différents conducteurs, le motocycliste, voire même le piéton, le paisible piéton. Simplement, je ne sais pas pour quelle raison. Ça, nous interpellons au ministre intérieur provincial, puis au ministre national provincial, le confrère Peter Kazadi, de pouvoir tirer l'oreille du commissaire provincial pour que nous puissions quand même avoir une mobilité facile. Parce qu'il y a des tracasseries à plein. Hier, d'ailleurs, nous avons assisté à une journée sans le conducteur, taxi. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils étaient en train de faire remarquer aux différentes autorités que la tracasserie qui sévit est devenue vraiment fatigante. Et puis, il faille qu'ils puissent taper le poing sur la table pour que nous puissions quand même trouver une solution adéquate quand assez. Parce qu'hier, c'était une journée morte où nous avons connu beaucoup de la population, voire même de toute la ville de Kinshasa qui était paralysée pour arriver à l'ère liée du travail. Aujourd'hui, nous avons constaté quand même une reprise. Mais cependant, cette tracasserie n'a pas fini. Il m'a fallu deux heures du temps pour que nous puissions venir ici. Parce que tout le monde n'a pas à mesure de pouvoir se procurer une moto pour arriver ici, voire même une voiture. Même si tu achèterais une voiture, tu vas rouler sur quelle voie ? C'est ainsi que nous demandons à ceux qui gèrent la République de mettre un pays en action particulière quant à c'est pour que nous puissions quand même connaître une République ou une capitale où les gens vaquent à leurs occupations par une voie routière adéquate. Sans tracasserie, bien sûr. Merci beaucoup, Maître Tony Kélendé. Et donc, il s'agit là du problème de mobilité à Kinshasa. Maître Freddy, un biscuit aussi ? Oui, mon biscuit, c'est au même moment une interpellation que je suis en train de lancer à tous les compatriotes qui nous suivent. Et principalement, précisément, les acteurs politiques. Pour dire que bientôt, là, nous allons aller tout droit aux élections. Nous sommes dans une société où l'essence de la mesure n'est pas fort usitée. Les gens aiment bien se distinguer par la démesure. Nous sommes dans un pays où les gens aiment bien se distinguer par la démesure. Ce qui fait que, facilement comme ça, quelqu'un peut commencer à parler du tribalisme. Comme si c'était un jeu. Moi, personnellement, j'ai vécu du tribalisme. Je suis le fruit du tribalisme parce que j'ai fait partie des personnes qui ont été refoulées du Katanga pour aller au Kassai. Moi, j'ai vécu là. J'ai vu des gens mourir, être enterrés au bord des rails. Moi, Frédie Mombe, j'ai vu des gens mourir, être enterrés au bord des rails. Mais quand je vois des gens, parfois, n'est-ce pas, faire des déclarations outrancières, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent au moins ce qu'ils sont en train de faire ? Comprennent-ils ce qu'ils sont en train de faire ? Le président de la République, j'aimerais insister sur ça parce que les gens doivent comprendre que le président de la République, il est le fermant de l'unité nationale. Lorsque vous lisez l'article 69 de notre Constitution, il parle du président de la République comme un symbole de l'unité nationale, comme un garant de l'intégrité du territoire. Voyez-vous ? Et donc, vous allez trouver des gens facilement en train de parler du tribalisme, sans en connaître les tenants et les aboutissants. Et ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais vécu cela. Je parle, bien entendu, du président de la République, qui est une figure tutélaire de l'unité nationale. C'est ce que l'article 69 est en train de nous... C'est ce que l'article 69 dit. Donc, il est le fermant de l'unité nationale contre tout tropisme au séparatisme. C'est très important. Contre toute velléité de forces centrifuges. Le président de la République. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on commence à les mêler parfois. Parce que j'entends parfois les gens dire, voilà, tel Kassayen, tel Kattangé, tout ça. Je me dis, mais ils sont en train de blaguer ou quoi ? Donc, moi, je pense que j'en appelle à un sursaut de lucidité. Je demande à tout le compatriote, nous pouvons être en politique, rechercher le pouvoir. On ne refuse pas l'objectif d'un parti politique, c'est rechercher le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Mais il y a bien moyen de conquérir le pouvoir autrement plutôt que déverser dans ce genre de déclaration comme ça, fort des cafés, qui ne vont nous mener nulle part. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais inviter presque tous les compatriotes vraiment à aborder ces questions-là avec beaucoup de délicatesses pour ne pas verser dans la décrépitation. Il ne faut pas que les pays versent dans la décrépitation. C'est très mauvais. Faisons un effort pour épargner, pour faire en sorte que ces pays ne s'engouffrent pas dans une impasse inextricable. Tout à fait. Voilà, c'est cela. Donc, c'est le combat que nous devons mener au quotidien. Très bien. Jérôme Momot, un biscuit aussi. Oui, j'ai un petit biscuit. Je vais aborder dans le même sens que Freddy. Par rapport à ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps, lorsqu'on est éli député, vous êtes appelé à travailler au niveau des hémicycles. Mais nous sommes en train de voir ces derniers temps les députés qui se distinguent avec des sorties médiatiques catastrophiques. Là, je vois les députés Daniel Safou, et je vois Moukébaï qui est déjà en prison. Alors, raison pour laquelle je vais faire quand même une petite interpellation au président du Parlement, ainsi qu'au niveau des... surtout le président de l'Assemblée provinciale de ville province de Kitschassa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir quand même les règlements intérieurs ? Parce que les gens en ont marre. Lorsque les députés sont en train de faire des scandales comme ça, ça n'honore pas la République. Parce que lorsqu'on devient un député, vous êtes quelqu'un qu'on doit quand même respecter. Mais lorsque vous, avec votre titre de député, vous êtes en train de faire des choses qui n'honorent pas ces titres, ça pose problème. Raison pour laquelle, en tout cas, moi, j'interpelle les présidents des assemblées provinciaux et au niveau des législatives nationales et au niveau du Sénat, qu'ils puissent se revoir par rapport aux journalistes qui sont devenus des députés. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se séparer de leur métier. Ça pose problème. Et pourtant, c'est interdit par le code de déontologie. C'est ce que nous sommes en train de vivre, des scandales à tout moment, qui n'honorent pas. Non, c'est incompatible. Alors, messieurs, dames, les sujets brûlants, c'est le sujet, justement, du rapport du renseignement militaire. On va poursuivre. On va poursuivre par donner la suite de ce que le colonel qui a lu le communiqué de ce rapport a donné. Mais avant, on va commencer par cette information, comme l'a dit maître Tony, la problématique des tracasseries des automobilistes à Kinshasa. la tracasserie. Ils ont grévé hier. Ils n'ont pas voulu travailler pour protester. On va faire un tour de table sur cette question, voir, analyser, essayer d'aller en profondeur de cette question pour justement proposer à ceux qui nous suivent les idées pour justement sortir. Maître Tony Kielinde, quel est votre point de vue de cette question, quel est votre diagnostic d'abord de cette question de tracasserie des automobilistes en RDC ? Akinshasa. Voilà, merci pour cette question, que du reste est resté dans la logique de mon biscuit. Voilà, je... j'aimerais bien faire un état de lier. L'état de lier, dans question ici, c'est d'abord loisible de pouvoir démontrer que la République démocratique du Congo, c'est-à-dire, c'est un état, un état qui a effectivement hérité de la philosophie des états depuis le cercle de linière jusqu'à le jour. Nous avons connu, en fait, dans le monde, l'état a joué plusieurs rôles, a répétit plusieurs casquettes. Nous avons connu un état régalien, nous avons connu un état messianique, un état entrepreneur. Cependant, dans le cadre de la République démocratique du Congo, vous serrez la vie avec nous que la République démocratique du Congo nous constatons que l'état congolais, déjà dans la matière de régulation de la mobilité des citoyens, a une certaine insuffisance en termes de outils de mobilité qu'on appelle voiture, bus, pour mettre à la disposition de la population. Mais cependant, a essayé d'ouvrir le champ, le champ pour que le particulier investisse, ou bien le particulier oeuvre dans ces cadres-là. Cette ouverture de champ a permis à ce qu'un particulier, personne privée, peut facilement avoir une société de transport ou bien mettre un bus en circulation pour que ce dernier soit une activité commerciale, une activité où il doit tirer le gain. Mais cependant, cette insuffisance de l'état devait nécessairement, non seulement, essayer de baliser le chemin pour que l'état, parce que nous connaissons quand même, il existe certaines entreprises publiques en matière de transport. Nous avons connu l'esprit de vie, malgré, il y a, c'est là, 3-4 mois, je ne vois pas plusieurs bus de l'esprit de vie être en circulation, mais il y a des bus comme le Transco qui, jusqu'à nos jours, continue de pouvoir exercer dans le tendi de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, nous constatons que le particulier n'a pas une facilité dans le cadre de l'exercice de l'air petit, je ne peux pas dire commerce, de l'air petite activité qui est le transport. Pourquoi ? Non seulement parce que je venais de développer ici la question de tracasserie routière, mais aussi la question de l'état de route que ces engins doivent rouler. Nous constatons, nous avons un problème de rouler. Voilà, le problème est beaucoup plus complexe, non seulement parce que l'état est incapable de pouvoir mettre des engins suffisants pour que la population puisse en servir, mais également l'état ne craint pas un climat qui permettra que la population puisse avoir la facilité d'investir dans une activité de transport, de circulation routière sans pour autant que cette privée puisse avoir la facilité de vivre calmement. Parce que nous avons d'abord un problème de mobilité qui pose problème par rapport à l'état de route, l'état de route qu'on est au-delà de prélèvements de taxes que nous connaissons dans la ville de Kinshasa, mais la ville de Kinshasa démerge la première ville qui manque une voie routière bien adéquate qui permettra la circulation. Au-delà de ça, le tracasserie routière liée aux agents de circulation, aux agents de contrôle de circulation qu'on appelle communément le roulage. Parce qu'ils sont mal payés ou bien parce qu'ils ne sont pas payés parce qu'ils sont à vie d'argent. Le problème de paiement... Parce que c'est une habitude, ils ont créé une habitude. En fait, c'est un problème de paiement, effectivement, un problème aussi de manque d'argent et un problème d'habitude. Parce que, vous serez d'avis avec nous que ce problème ne commence pas avec M. Fénu, qui sait qu'il est du bon. Effectivement, ça a commencé bien avant, depuis même à l'époque où... au bout où il était président de la République, Jean-Jacques Aubout, il était président de la République. Mais cependant, c'est qu'ils viennent remplacer dans la gestion de la chose publique qui doivent venir avec de nouvelles remèdes. Parce que les différents ministres de l'intérieur, si vous regardez bien, ils ont pour mission premièrement, malheureusement, c'est ce que nous constatons depuis que Félix Tisekedi est au pouvoir, non seulement de regarder la question de mobilité et la question de gouverneurs, de gérer les différents gouverneurs dans les provinces, mais ils ne cherchent pas à conscientiser, ils ne cherchent pas à former, les différents services de circulation routière qu'on appelle le roulage. Parce que nous connaissons le même problème qui perdure et qui continue à causer beaucoup de torts à la population congolaise. Merci beaucoup. Nous voulons que le Congo, je dis, j'atterris par là, soit un état développé, mais pour que le développement vienne, il faille nécessairement que le citoyen soit à mesure de pouvoir aller travailler, va-t-il à leurs occupations pour qu'il y ait de l'argent et cet argent puisse contribuer au fonctionnement de l'économie nationale. Mais lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsqu'il faille venir au travail, s'y posant à 8 heures, nous nous présentons à 10 heures. Est-ce que le rendement sera efficace ? Est-ce qu'il y aura l'efficience en termes de services que nous devons rendre à la nation ? Donc, c'est plusieurs problématiques qu'il faille beaucoup poser pour que nous puissions avoir de remèdes palliatifs. Merci beaucoup. M. Frédéric Mambar, M. Frédéric Mambar, la même question. Quelle diagnostique faites-vous ? Quelles sont les causes de ce problème de tracasserie, problème de mobilité à Kinshasa ? Quelles sont les causes, selon vous ? Le cause, je pense qu'il a en partie aussi soulevé un certain nombre de questions que je pourrais soutenir ici. Un problème des taxes rédondantes, d'abord. Vous avez les chargeurs qui viennent, l'association des chargeurs qui vient demander de l'argent. Vous avez l'association des chauffeurs. Vous avez l'hôtel des villes. Vous avez... Donc, l'État, en principe, ne doit pas être tracassé. Si vous avez affaire à un État tracassé, ça, ça pose problème dans la mesure où l'État lui-même n'est pas à mesure de mettre à disposition des populations congolaises les moyens de transport qu'il faut pour qu'il puisse se déplacer. L'État est tracassé ou ce sont des agents de police ? C'est l'État. Ces agents de police représentent l'État, en fait. Ils représentent l'État. Il ne faudra pas que l'État soit tracassé. Je pense que... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que toutes ces revendications ont commencé. Ça fait des lustres. Je pense qu'il faudra que nos autorités, actuellement, notamment le membre du gouvernement, s'il faut que je touche bien du doigt le problème, même pas les membres du gouvernement d'une manière générale, mais il faudra que le gouverneur de la ville puisse aussi voir de son côté dans quelle mesure on peut faire le ménage dans un certain nombre de services qui mettent, en fait, qui créent, qui sont à la base de tout ce qu'il y a comme problème dans les secteurs du transport. À un certain moment, je suis dit, je crois, irresponsable de l'hôtel des villes en train de dire, je pense, ça doit être les ministres des transports provincials, qui disaient qu'il était important qu'il y ait une coordination entre lui et les ministres de l'économie, donc Vital Kameré, au sujet d'abord du carburant, parce qu'il se pose que, il se pourrait qu'il y ait aussi un problème de carburant et tout ça avec les pétroliers. Maintenant, je me dis, à ce que je sache, c'est que l'État congolais a l'habitude de subventionner ces secteurs. Mais d'où vient l'État qui a l'habitude de subventionner parce que si l'État subventionne ces secteurs, c'est notamment aussi pour faciliter que les carburants soient achetés, les produits pétroliers soient achetés à un prix qui soit quand même vendu à un prix démocratique pour permettre à ces que nos populations puissent accéder facilement, puissent acheter facilement ces carburants. Parce que lorsque les carburants coûtent très cher, cela aura des répétitions même sur le prix du transport par exemple, sur beaucoup d'aspects sur le plan économique, voyez-vous. Et donc, c'est important que ça soit le ministre de l'Économie, qu'on puisse voir s'il faut, je ne sais pas s'il y a encore des dettes envers le pétrolier, mais qu'on puisse faire un effort pour appuyer les dettes qu'on a envers le pétrolier, des tests sortis pour ne pas donner du grain à moudre en fait aux chauffeurs véreux, parce que les chauffeurs véreux ne manquent pas aussi, des chauffeurs qui augmentent le coût des transports au gré des humeurs. Parce que vous avez des chauffeurs qui, les transports peuvent écouter, les matins, vous avez par exemple pour un taxi, vous payez 1 000 francs, et le soir, ça devient soit 2 000, 3 000 francs, ça dépend maintenant des itinéraires qu'ils prennent et tout ça, et ça, ça n'est pas vraiment une bonne chose. Donc, il va falloir qu'il y ait d'abord de la discipline dans ce secteur-là, comme on dit qu'il y a, je ne sais pas moi, un certain nombre de policiers qu'on appelle des oujans, qu'on dit qu'ils sont en train de tracasser ces chauffeurs, qu'on sache qui doit être sur la rue, est-ce qu'il s'agit simplement, ces oujans, sont-ils des roulages, si ce ne sont pas des roulages, qu'est-ce qu'ils font dans la rue ? Parce que, manifestement, c'est comme si, et même le trop-plein que nous voyons dans la rue de force, de l'ordre, c'est comme si ça devient pas des gens qui sont là pour réguler la circulation, mais ça devient comme s'ils sont là pour tracasser, mais ils courent derrière les chauffeurs et finalement, vous avez même des embouteillages. On les voit parfois où vous avez plein de policiers qui sont là, mais il y a des embouteillages, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là pour travailler, mais ils ne règlent pas la circulation. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Tout ça, donc, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger dans ces secteurs-là. Il importe que, n'est-ce pas, nos autorités puissent saisir les taureaux par les cornes de telle sorte qu'on mette fin à tous ces méli-mélo qu'il y a dans les secteurs des transports. Voilà, donc c'est cela. Merci, merci beaucoup, M. M. Ophédi. M. Joël, votre point de vue sur cette question aussi. On va finir avec vous. Faites aussi des propositions. On prend le deuxième sujet rapidement. Ok, merci, chère Dan. J'adhère aussi à ce qu'ont dit mes prédécesseurs ici par rapport à cette question. Mais moi, je vais plutôt aborder cette question dans les deux volets. Entre autres, le premier volet, je vais parler concernant les chauffeurs parce que la grève qui s'est passée hier dans notre territoire capital, plutôt, c'était prévu qu'il puisse faire des trois jours la grève. Mais, aujourd'hui, quand même, on a remarqué qu'ils ont repris leur travail et nous félicitons aussi. Alors, qu'est-ce que les chauffeurs sont en train de réclamer ? Ils sont en train de parler entre autres, il y a le problème des taux de services sur le terrain en train de les rançonner, demander de l'argent à tout moment. Entre autres, on trouve des histoires telles que des Oujana, ils sont là sur le terrain. On trouve gemmé beaucoup de services sur le terrain. en dehors de cela aussi, il y a un autre service qu'on appelle ou une structure ou association qu'on appelle Achako. En dehors de Achako. Alors, tout ça, ça crée un sérieux problème. Raison pour laquelle ils ont grévé pour réclamer que ces services-là puissent d'abord quitter sur le terrain qu'on laisse la police routière ainsi que la dégérate pour régler cette affaire. Alors, trop de services-là, ils ne servent absolument à rien. C'est ça les réclamations. Alors, la grève était prévue dès trois jours mais heureusement qu'ils se sont revenus et maintenant ils ont quand même repris. Mais de l'autre côté aussi, les chauffeurs, on peut bien parler par rapport à ce qu'ils revendiquent mais il y a aussi, les chauffeurs sont aussi fautifs. Nous cessons de parler ici. Je parle à plusieurs reprises que je passe ici. Il y a aussi, les chauffeurs ne respectent pas par exemple la grille tarifaire. On a mis la grille tarifaire mais vous allez vous rendre compte que sur les terrains, les chauffeurs n'arrivent pas à se séparer avec les phénomènes demi-terrain. Vous allez vous voir la journée, par exemple, vous quittez Rompe-Willerie, vous arrivez au niveau de la régie des eaux, on vous taxe 1000 francs. Et au niveau de la régie des eaux jusqu'au niveau de la gare centrale, c'est 1000 francs. Alors que ce n'est pas comme ça, de Willery jusqu'au niveau de la gare centrale, les tarifs c'est 1000 francs. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils se sont séparés et départis et puis ils prennent 2000 francs. A tout ça aussi, nous sommes en train de critiquer. Ils réclament bien que non, on doit voir par rapport au service mais aussi de leur côté, ils doivent quand même amender. Ils doivent quand même voir cela parce que ça pose un sérieux problème. Et on délire de cela. Vous allez vous rendre compte par exemple aussi dans des taxis communément appelés Ketch. dans les taxis communément appelés Ketch, derrière là dans les salons comme on l'appelle il y a en principe c'est 3 personnes. Mais vous allez vous rendre compte dans des aires de pointe il y a soit 4 ou 5 personnes devant des personnes. C'est très compliqué. Et maintenant surtout si vous avez des personnes de grande taille on vous met devant des personnes mais c'est très compliqué. Devant vous allez vous rendre compte une femme mariée avec un homme tout ça ce n'est pas possible. Tout ça aussi ils doivent revoir ça. C'est ça ils doivent revoir cela. Alors de l'autre côté C'est à l'état de s'imposer de faire respecter l'ordre dans ce secteur. lorsqu'ils sont en train de dire que non ici il y a trop de services sur le terrain. Alors ils doivent aussi se poser des questions pourquoi on envoie trop de services sur le terrain entre autres à cause de tout ceci. Parce que lorsqu'il y a une grille tarifée qui est l'autorité urbaine a mis en place que vous devez respecter vous n'arrivez pas à respecter mais vous êtes des adultes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut dépêcher alors les services sur le terrain pour qu'ils puissent contrôler vérifier si réellement la grille tarifée est respectée et est appliquée. C'est ça le problème. Alors de l'autre volet je voulais parler par rapport à l'autorité urbaine. Là je vois directement les gouverneurs je n'ai même pas fini ils ont pris quand même beaucoup de temps je n'ai pas épousé quand même mes minutes. Je vais aborder les désenvolés vous n'arrêtez pas votre montre mais chutez. Ok je chute alors. Donc les désenvolés je vais parler je vais plutôt interpeller le ministre aussi provincial de la ville de Kitsasa qu'il puisse aussi voir par rapport aux revendications des chauffeurs qu'il puisse trouver un intérêt d'entente par rapport à cela parce que nous sommes sans ignorer que dans notre pays nous n'avons pas vraiment un transport public. on a qu'il y a des transports en commun où des prévues se sont arrangés. On a Transco on a Esprit de vie mais il n'y a pas assez de bis vu aussi la forte démographique de la ville province de Kitsasa ça ne permet pas avec l'Esprit de vie et le Transco nous avons que ça puisse aider tout le monde pour trouver les transports facilement. Alors nous avons besoin aussi de ces gens qu'ils puissent trouver intérêt d'entente mais sans oublier aussi avec tout ce qui se passe qu'on puisse réfléchir à ce qui concerne la relance des trains par exemple. C'est très important pour que les trains a une vocation de transport en masse. C'est la solution durable parce qu'avec tout ça on aura toujours des complications. Affaire Salomon, Calonda, Mesdames et Messieurs nous allons essayer d'aller en profondeur et d'analyser cette question qui va occuper la majeure partie de notre émission. Je vais donner directement la parole à Maître Tony pour discuter autour de ça. mais 30 secondes. Oui, oui, j'aimerais ajouter un petit quelque chose. Vous savez, c'est une question vraiment très vitale cette problématique des transports. Moi je pense que le gouverneur lorsque vous fixez une grille tarifaire mais il faut faire les suivis pour que cette grille tarifaire soit respectée. Mais la raison pour laquelle il descend... Et pour que cette grille tarifaire soit respectée parce qu'en fait les raisons qu'ils avancent c'est qu'il y a beaucoup de tracasseries. Mais vous mettez de l'autre du côté des tracasseries de telle sorte que quand vous allez maintenant commencer il faut aller avec la politique du bâton aussi. De telle sorte que ces gens là... Parce que nous avons un sérieux problème d'anthropologie. Ça devient vraiment une nostalgie civilisationnelle où le Congolais pour qu'il fasse le bien il faut qu'on fouette derrière. À l'époque c'était comme ça. Si vous regardez avec les colonisateurs quand ils fouettaient même notre économie tournait à plein régime. Mais depuis qu'on a arrêté avec les fouets nous avons plongé dans une sorte d'inertie une rébarbavité rébarbativité en fait qui étonne qui surprend. Donc nous devons travailler il faudra qu'il y ait un changement de mentalité parce que si vous prenez par exemple qui c'est le marché de la liberté vers Kinkole là-bas on prend cinq personnes quatre derrière ce n'est même pas que non les soirs quand il y a plein des gens non des marchés de la liberté Kinkole jusqu'à Kinkole jusqu'au marché de Kinkole là-bas c'est cinq et quatre derrière deux personnes devant ce qui n'est pas du tout une bonne chose donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi de telle sorte qu'il y ait véritablement un changement de mentalité pour que les choses aillent de l'avant il faut qu'il y ait un suivi pour que les choses aillent de l'avant nous espérons que ce que nous disons ne va pas en l'air ce que généralement nous parlons mais la chose démeure parfois elle empire bon espérons que les autorités auront les oreilles pour entendre et appliquer ce que les Congolais veulent exactement deuxième sujet de jour mesdames et messieurs affaire Salomon Kalonda arrêté quelques jours déjà quelques jours déjà le 30 mai et bien depuis son arrestation les services des renseignements militaires ont rendu public le rapport de leur enquête et audition de monsieur Salomon Kalonda je l'ai dit d'entrée de jeu quelques éléments ont été découverts sur sur lui notamment ils disent qu'il a porté une arme à feu sans autorisation le jour de la marche officielle du 20 mai des contacts établi entre l'armée rwandaise et l'M23 pour renverser le pouvoir un coup d'état était donc en gesticulation selon les services des renseignements militaires c'est vrai que l'affaire est en justice commentée relèverait quand même assez mais nous allons voir l'aspect politique qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce 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 l'impact politique qu'il y a dans cette dans cette à la suite de cette affaire les faits étaient complètement sensibles dès lors que nous nous avons mis la main sur monsieur Salomon il dit Kalunda le lendemain pour respecter la procédure nous avons saisi l'officier du ministère public pour nous permettre de protéger de proroger la durée de sa détention et donc nous sommes en conformité avec la loi nous avons l'autorisation du ministère public de proroger la détention et nous sommes en train d'y travailler pour que nous puissions le mettre à sa disposition avec tous les éléments de preuve et qu'il soit directement devant son juge naturel maître Tony vous êtes un doctorant quelle lecture faites-vous de ce rapport rendu public par les services des renseignements militaires voilà merci beaucoup chère Dan voilà j'aimerais bien d'entretier dire que je n'interviens pas ici en tant qu'avocat moi encore en tant qu'édoctor politique il est important de les dire parce que la sensibilité politique pourrait s'opposer à ma position et ça risquerait non seulement d'aller dire d'affalir les efforts que nous consentons pour l'acquisition de ce titre de docteur de ses diplômes mais également en tant qu'avocat pourquoi pas on n'avance pas on n'argumente pas en tant qu'avocat parce que le bâtonnier national il a émis une circulaire interdisant à tout avocat de pouvoir engager sa profession dans les différentes chaînes de télévision il est important de les dire de faire que nous puissions être demain incités devant le conseil national de l'ordre mais si vous nous appelez maître c'est parce que nous sommes avocats mais ici nous intervenons pas en tant qu'avocat je ne pense pas que maître il faudra dire autrement voilà à la question de savoir la communication de la démiap voilà de la démiap par rapport au grief qui est réproché à monsieur Salomon Escadilla j'aimerais bien analyser cette question d'une manière dialectique dialectique tout en fondant le dévolet de mon intervention le premier volet sera purement politique enfin j'aimerais bien commencer par le juridique et le second sera politique pour tirer un peu au clair ce qui se passe depuis le fait que c'est qu'il dit Tulumbo et devenu président de la république jusqu'à aujourd'hui nous recensons trois tentatives de coup d'état c'est à dire nous avons connu premièrement l'affaire Bicéléle il était réproché d'une tentative de renversement d'un régime constitutionnellement établi donc d'un coup d'état après nous avons connu monsieur Bongachuchou et l'exemple le plus récent ici c'est Salomon Escadilla nous posons la question de savoir comment le dézautre l'air interpellation arrestation n'a pas fait l'objet d'une communication de la part de la démiable encore moins d'un service bien spécifique militaire mais pour Salomon Escadilla il y a directement une communication politique de la démiable la démiable c'est quoi la démiable pour que l'opinion sache c'est un service de renseignement militaire qui a pour vocation de pouvoir mener des enquêtes investigation question de savoir qu'elles sont des personnes qui essayent de raffiner une idée contre la république monsieur Salomon Escadilla et ces personnes là peuvent être de personnes privées comme de personnes de personnes civiles comme de personnes militaires c'est à dire des hommes en uniforme mais monsieur Salomon Escadilla je ne suis pas j'aimerais pas que ça soit mal compris je ne suis pas de ceux qui pensent que monsieur Salomon Escadilla doit être porteur d'une arme dans un lien aussi sensible que l'aéroport l'appuyer c'est ré-rénier ma conscience c'est ré-rénier les différentes connaissances que j'ai mais cependant nous sommes en train de critiquer la procédure d'arrestation de monsieur Salomon Escadilla et la politisation de ces services militaires qui est censé être naître au point d'arriver même à faire une communication politique bon une communication je ne veux pas dire politique une communication pour informer à l'opinion alors que ça ne relève pas de la compétence de ces services de pouvoir combiner avec la population pour dire le grief qui ont été réténis c'est interdit effectivement vous pouvez regarder l'histoire vous pouvez regarder l'histoire vous pouvez regarder l'histoire vous pouvez regarder l'histoire de la république démocratique du Congo vous allez vous rendre le texte pas l'histoire le test c'est la volonté qui est coulée sur papier tout à fait et cette volonté périmentée de l'histoire de l'anthropologie de la sociologie très bien alors il est important permettez-moi selon les règles la réglementation des services militaires il est interdit il est interdit il est écrit que c'est interdit noir sur blanc que les renseignements militaires sont interdits de prendre aux paroles voilà j'aimerais pas jouer au jeu de il est interdit ou il n'est pas interdit de répondre comme si nous étions dans une dynamique dans une dynamique arithmétique ok répondre par vrai ou faux ou par 1 plus 1 égale D il est important d'analyser pour tirer le principe est posé par la constitution que l'armée est apolitique l'arrestation de Salomon escadilla Salomon effectivement n'a jamais occupé un poste politique en république démocratique du courant mais il est le bras ségulier d'un monsieur qui se positionne comme candidat à président de la république et nous tous nous connaissons de qu'il s'agit c'est monsieur Bouhiz Katoumbi avec la dynamique que le pouvoir est en train de mettre en place pour essayer de touffer sa candidature je ne sais pas pourquoi et l'arrestation d'un monsieur pareil fait parler c'est un point de vue vous nous appelez pour émettre le point de vue vous nous appelez pour émettre le point de vue vous nous appelez pour émettre le point de vue le point de vue reste individuel effectivement j'ai la paternité des mémos jusque là je n'ai pas encore fait l'outrage au président de la république pour que le Malauco se remplisse voilà j'étais en te disant que nous connaissons qu'est-ce que monsieur Moïse Katoumbi représente pour le régime en place et son bras s'égulier être arrêté avec une arme et directement nous sentons un service militaire prendre la parole pour dire il aurait proché un de la détention illicite d'une arme effectivement pour avoir une arme il faille y avoir l'autorisation du ministère de l'intérieur de la défense homologuée mais au-delà de ça il est réproché parmi le grief d'atteinte à la sûreté de l'état après ça il est réproché de l'incitation du militaire à commettre des crimes un fait qui a été commis pendant le manifestation publique qu'ils ont organisé récemment ici je ne sais pas le sitting qu'ils ont organisé ou la marche alors déjà ça nous sentons que le pouvoir non seulement veut museler l'opposition de ne pas être à mesure de prendre la parole pour dénoncer la fraude de la forfaiture électorale ça c'est la tangente politique qui est déjà dans une dynamique de chemin de non-retour parce que déjà il y a la loi de répartition de sièges qui a été ovationnellement adoptée au niveau de l'ensemble national dissipée envoyée au niveau du sénat pour donner un cutus sans faire que ça soit promulgué par le président de la république vous sentez que le pouvoir en place essaie d'implanter la terreur la peur en fait que quiconque oserait avoir le courage de passer à la place publique pour dénoncer quoi que ce soit relatif à cette forfaiture électorale qui est en train d'être planifiée ils se rendent compte que monsieur Marc Moukébaï monsieur Daniel Saffou monsieur Salomon Escadela ils sont en prison suite à l'ère positionnement politique ils annoncent écoutez le preuve de leur discours bientôt ils vont le présenter devant le preuve dans question ici moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le service militaire devait présenter à l'opinion publique le preuve le monsieur il a il est présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire et l'article 19 de la constitution le donne le droit d'être assisté déjà sur le plan procédural ce n'est pas maître Frédie qui me dira le contraire il y a eu des entorses au niveau procédural où le monsieur dans le collectif de ses avocats ont été refusés de pouvoir assister ces derniers et après nous sentons que le service des MIAP continue à donner l'espoir d'entendre encore leur voix raisonner par rapport à la question par rapport aux preuves qui seraient détenteurs j'atterris maintenant pour dire que tout ça c'est son de de complots des idées complotistes que M. Félix Issekeli Thilombo a pour essayer de faire peur et de s'aimer la terreur et la question fondamentale qui faille se poser c'est de savoir pourquoi seulement sous le régime de M. Félix Issekeli Thilombo les opposants ou les personnes qui seraient en disgrâce avec lui seraient considérées comme des personnes qui atteintes à la sureté de l'état merci beaucoup pour cette lecture des faits M. Félix je vous donne aussi la parole quelle est votre lecture de ce communiqué des services des renseignements militaires bon ce que je constate c'est que nous sommes quand même dans un pays qui est tout à fait abyssal et je pense que c'est pour c'est pour cette raison que même on commence à pousser même tout ça parce qu'on cherche à tout politiser on cherche à tout politiser je vous ai parlé ici d'un pays d'une société au sein de laquelle les sens de la mesure je l'ai dit ici en liminaire où les sens de la mesure n'est pas fort visité effectivement c'est ça c'est pour ça parce que moi je ne peux pas m'imaginer un seul instant bien que nous savons que le principe sacro-saint c'est que l'armée c'est la grande muette ça nous le savons mais comment la démiap ou bien les chargés je crois des questions juridiques de la démiap peut aller jusqu'à faire une telle déclaration je pense que il ne peut pas se livrer comme ça facilement à une assertion hérissée des contre-vérités comme ça c'est parce qu'il en a les indices justement qu'il est parvenu à les dire et s'il peut dire ça c'est parce que finalement vous venez de l'entendre ici lorsque par exemple on arrête un opposant même s'il commet des faits infractionnels il peut perpétrer des faits infractionnels on dira toujours on veut rabattre les caquets de l'opposition on veut réduire à qui a l'opposition il faut laisser les oppositions s'exprimer c'est ça la difficulté finalement même les services de l'état ne peuvent plus faire leur travail parce qu'il suffit que je commette une infraction aujourd'hui je passe ici dans ton émission je suis je suis candidat président donc je deviens je commence à jouir d'une sorte d'immunité absolue parce que tout simplement je dis que je suis opposant je suis tout ça ça va un peu plus loin j'aimerais dire une chose non non j'aimerais dire j'aimerais dire quelque chose de très important vous n'êtes pas sans savoir que celui qui est un peu comme je dirais une figure apotropaïque une figure un protecteur du combat porté par l'opposition c'est Martin Fayou vous le savez non c'est celui qui est un peu comme le protecteur du combat porté par l'opposition on peut tout dire on peut tout refuser on peut refuser on peut rejeter mais c'est lui qui est un peu qui a un peu cet ancrage là qui a bénéficié de cette faveur là lors des élections c'est Martin Fayou mais pourquoi on ne dit pas que Martin Fayou est par exemple en intelligence avec ou bien en collusion avec les ennemis avec le M23 ou tout ça pourquoi on ne dit pas ça de Martin Fayou c'est la question c'est la pose question justement pourquoi on ne dit pas de Martin Fayou parce que c'est lui qui est un peu comme je pense cette figure tutelleur de l'opposition ne quittez pas le sujet si c'était lui je pouvais bien accepter dire que peut-être qu'on lui en veut merci de rester dans le sujet mais ici je suis dans le sujet je suis dans le sujet c'est pour te faire voir que nous sommes en train de verser dans les travers et je pense que faisons un effort pour que cela n'arrive pas respectons nos services je pense que j'ai suivi les responsables n'est-ce pas des questions juridiques au niveau de la DEMEAP qui a dit qu'il sera bientôt envoyé devant son juge naturel attendant qu'il soit envoyé devant son juge naturel ne nous mettons pas ici à commencer à supputer sur des choses dont nous n'avons pas la maîtrise parce que moi et toi nous ne connaissons pas le pièce qui gisse ou bien les pièces qui transpirent dans ces dossiers nous ne connaissons pas nous nous sommes contentés des réseaux sociaux et des faits qui ont été allégués par les responsables des questions juridiques bon attendons qu'ils soient jugés attendons qu'ils soient jugés plutôt que de commencer déjà ici c'est pas moi à inférer pour dire non voilà on veut on veut on veut on veut on veut on veut violer les libertés publiques on veut réduire l'opposition au silence on veut réduire l'opposition à sa plus simple expression et tout ça non moi je pense que c'est pas c'est trop tout c'est trop tout de le dire et parmi et vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus presque ex-abripto des opposants parce qu'ils étaient avec nous au niveau de l'union sacrée donc vous savez en Europe même en Europe partout c'est ce qu'on appelle une période sabbatique mon cher ami donc vous voulez dire une période sabbatique c'est une période où vous avez un acteur politique après avoir passé des moments où il y a eu des péripéties qui ont été montées en épingle comme ça c'est dit non je me mets un peu à l'écart pour voir comment je peux même régénérer l'esprit et voir comment je peux encore rebondir sur le plan politique c'est là que j'apprécie le président honoraire il est apparemment dans une période sabbatique parce que j'ai suivi un de ses partisans en train de dire nous attendons nous réclamons les orientations de notre autorité morale donc ça veut dire qu'il est un peu comme je conseillerais cela même à d'autres acteurs politiques qui aujourd'hui vous êtes opposants les matins vous êtes opposants les soirs vous devenez du pouvoir il n'y a même pas un peu d'éthique politique il n'y a même pas d'éthique politique tout ça voulait montrer à la population que vous avez les soucis de cette même population et donc moi je ne suis pas en train de soutenir ici que les libertés publiques soient foulées ou bien bafouées mais ce que je dis c'est que il faut qu'on laisse la justice aussi faire son travail et je pense que si au niveau de la démiap on s'est comporté de cette façon là c'est parce que nous nous connaissons nous sommes à quel moment près des élections près des élections déjà raconte des histoires parfois invraisemblables sur la tenue des élections vous venez d'écouter mon ami ici le dire clairement extrêmement clairement ici qu'on veut réduire l'opposition voilà avec ça comment voulez-vous qu'il faut qu'il n'y ait pas pour éclairer l'opinion parce que le mensonge risque de prendre les déçus sur la vérité dans toutes ces affaires ici Joël Bombo quelle lecture faites-vous de ce ce rapport ce communiqué de renseignements militaires sur l'affaire Kalonda ils ont voulu informer l'opinion sur l'arrestation du conseiller spécial de monsieur Katumbi parce que pour ma part il y a eu beaucoup de spéculation là-dessus parce que ce serait une affaire politique parce que ça serait une affaire une instrumentalisation des services et donc les services en question ont tenu à s'exprimer pour rétablir la vérité alors quelle lecture faites-vous de ces rapports établis merci beaucoup chère Dan pour commencer d'abord je vais quand même prendre le temps de lire quelques grèves qui sont réprochées à Salomon Escadet là par rapport à la communication de Demiap pour que je puisse m'argumenter là-dessus il est arrêté pourquoi les grèves sont retenues contre lui entre autres l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au dévoi et à la discipline la détention illégale d'armes et des missions de guerre et l'atteinte à la sirété intérieure de l'état ce sont là les grèves mises à sa charge alors je suis bon dès le départ déjà moi moi personnellement je ne suis pas peut-être d'accord avec la manière où Salomon Escadé a été arrêté parce que c'est quelqu'un qui est connu où il a passé je crois un mois dans la ville province c'était pas bon moi je trouve cette façon d'arrestation c'était pas bon selon moi il pouvait toutefois ou soit être invité sous réserve de la flagrance oui sous réserve de la flagrance il pouvait être peut-être soit invité là ça devient de la procédure parce que Salomon avait fait ici je crois un mois dans la capitale il pouvait être soit invité ou soit convoqué et s'il ne venait pas peut-être on pouvait procéder de la sorte on dit que les faits étaient complètement sensibles dans ce communiqué là dès lors que nous nous avons mis dès lors que nous nous avons mis la main sur monsieur Salomon le lendemain pour respecter la procédure nous avons saisi l'officier du ministère public pour nous permettre de protéger la durée de sa de proroger pardon la durée de sa détention peut-être pour ça sous réserve mais moi moi je vais un peu bon je suis un peu étonné lorsque le co-débatteur en face a dit ici que la demi-âtre ne peut pas communiquer je me suis posé la question il parle il parle comme ça sur base de quelle loi parce que c'est ça notre base lorsqu'il parle que non la demi-âtre qui est qui est aussi qui a aussi une administration à son sein ne peut pas communiquer sur base de quoi sur base du droit administratif droit international ou quoi qui me donne quand même sur base de la loi ou l'article ou interdit à la demi-âtre de communiquer pourquoi la demi-âtre on dit que l'armée c'est la grande demi-âtre n'oubliez pas l'armée une administration vous ne savez pas que l'armée a une administration alors c'est ça la grande question est-ce que l'armée a une administration ou pas s'il y a des problèmes qui relèvent s'il y a un problème au niveau de l'armée l'armée aussi peut communiquer si vous allez dans des administrations de l'armée vous allez trouver il y a des valves un peu partout ou on met aussi des communiqués c'est-à-dire que l'armée peut communiquer parce que si c'est à fait vous devez savoir qu'il y a d'abord de l'autre côté les collèges d'avocats de Salomon Escadela qui sont en train de dire à tout moment qu'ils n'ont pas accès à leurs clients alors il faut mettre de l'autre côté aussi il y a l'ensemble sa famille politique qui est en train de dire que non jusqu'à présent depuis qu'il est arrêté on n'a pas accès à Salomon Escadela tout ça et puis c'est la demi-âtre qui a arrêté Salomon Escadela pourquoi la demi-âtre a arrêté Salomon Escadela selon les griefs parce que les histoires que Salomon détenait à avoir avec les militaires lorsqu'il a une arme que les militaires devraient posséder alors vous devez être arrêté par la demi-âtre par exemple parce que c'est un service de renseignement des militaires lorsqu'il a par exemple il a un c'est qui c'est pas un colonel je crois c'est un lieutenant de choses comme ça ou un major qui les garde alors qu'il n'a pas une autorisation tout ça aussi ça pose problème alors une telle personne vous voulez qu'il soit arrêté par qui ? il est arrêté par la demi-âtre tout simplement parce que l'effet réproché relève de la demi-âtre la demi-âtre va voir et puis après il va lui transférer devant son juge naturel et par rapport même à la dirée ils ont communiqué là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient là-dessus par rapport à la dirée que non c'était une détention préventive depuis qu'il a été arrêté depuis les 30 jusqu'à présent on ne les relâche pas on a dit c'est parce que vu la gravité des griefs mises à sa charge il devrait quand même avoir le temps pour éclairer la lanterne et la demi-âtre et après ils vont mettre Salomon à la disposition de la justice donc ils n'ont pas fait ça aussi si à ma mère ils avaient récit une avale ou une autorisation auprès du ministère public pourquoi on doit dire que non ici non c'est parce qu'on veut miseler les opposants si vous êtes opposant alors vous n'allez pas respecter les lois de la république parce que vous êtes opposant parce qu'un opposant c'est un intouchable nous sommes dans une gêne ce n'est pas comme ça il faut il faut redéfinir l'opposition plutôt pour les réfléchir de la sorte alors il nous reste moins de 8 minutes on va prendre chacun à la limite 2 minutes 30 pour que nous puissions clore cet échange du jour c'est des derniers tours de parole que j'en ai chacun pour s'adresser pour réfléchir sur cette affaire maître Tony votre deuxième tour de parole sur cette question voilà vous voulez m'y relancer ? allez allez non non relancez alors vous avez dit quelque chose que beaucoup pensent surtout dans l'opposition même certains congolais pensent qu'il y a instrumentalisation des services de l'état contre l'opposition alors vous avez vous pouvez le prouver qu'il y a bel et bien instrumentalisation pendant que les services de l'état parlent preuve à l'appui voilà bon à la question du réelance je sens que à la place de parler de prouver il fallait utiliser notre vocable le démontrer ok que le prouver même démontrer la preuve elle est plus devant les instances habiletées et judiciaires bien évidemment mais j'aimerais que nous puissions d'abord rencontrer des arguments développés par mes estimés co-débatteurs Joël Bombo et Frédie Mwamba il devait savoir que je ne suis pas le porteur de la voix de l'opposition qui appuie la stabilité des institutions de la république nous avons voté la constitution de 2006 qui a pour crédot la stabilisation des institutions de la république et le constituant par son génie créateur il a émis dans l'article 64 de la constitution de la république démocratique du Congo dans son alinéa deuxième il a prévu une incrimination qui est la tentative de renversement du régime constitutionnel qui est punie de la peine de mort c'est à dire le régime constitutionnel les institutions de la république en commençant par la présidente de la république sont considérées comme sacrées et cette sacralité a poussé le législateur de 1940 déjà à l'époque de mettre dans l'article 195 du code pénal l'attentat vers un régime constitutionnel et punissable de la peine de mort également ça entre dans la nomenclature des infractions qui portent atteinte à la sureté de l'état la trahison ainsi de suite je ne porte pas cette voie d'accepter que dans un état qui est dans sa jeune démocratie qui aille au renversement des institutions de la république mais cependant c'est que je fais allusion ici et celle de savoir est-ce peut-être tabler sur l'existence ou la cristallisation de cette infraction je prends l'élément matériel de cette infraction uniquement par le fait qu'on a eu le téléphone de monsieur Salomon Escadela ayant de contact avec monsieur Cariga comme la cristallisation de l'infraction de l'infraction qui porte atteinte à la sureté de l'état ce sont les questionnements que nous devons nous poser j'ai aimé ce que mon confrère Freddy venait de dire tantôt ici que l'armée est la plus grande miouette dans une république mais comment est-ce que Momo en n'étant pas en osmose avec Freddy il prend la parole pour dire l'armée a aussi l'administration mais je venais de citer le cas de mêmes infractions qui ont été réprochées aux individus spécifiques Bicelélé et Mwanga Chouchou pourquoi la même armée n'a pas utilisé la communication pour informer à l'opinion il est important aussi d'intérioriser que le fait de pouvoir parler de la flagrance c'est-à-dire le moment où l'infraction est en train de se commettre ne dispense pas au service de l'état de pouvoir violer la dignité de la personne merci ne dispense pas de violer la sacralité du respect parce que M. Salomon Escanel a été dénidé merci beaucoup c'est parce que ils ont été vies à la place publique il y a même une vidéo qui est venue virale au-delà de ça il est important de lire à mon ami la phase préjuridictionnelle je le dis sous réserve le maître s'il vous plaît j'atterris par là la phase préjuridictionnelle l'instruction est secrète le secret de l'instruction oblige le responsable de la demi-âpe de ne pas communiquer sur le chef d'acquisition qui pèse sur M. Salomon Escanel jusqu'à ce qu'il soit déféré devant son juge naturel pour que sa culpabilité soit démontrée par un auditeur militaire qui est venu avec des supputations pour essayer de démontrer comment est-ce que l'armée et la justice de notre pays est inféodée sous le bot de M. Félix d'élection nombre de personnes on pense que c'est pratiquement un peu ce qu'on a vécu à l'époque de Kabila où certains opposants ont quand même eu du mal à bien rester ou pas rester bien ce n'ont pas eu les mêmes chances que les candidats du pouvoir est-ce que vous pensez que c'est que répondrez-vous à ces personnes qui croient dur comme fer que c'est une tentative de musèlement de l'opposition bon je pense que je venais de le dire je reviens d'abord sur ce qu'il a dit là il sait bien mieux que moi d'ailleurs peut-être je ne sais pas c'est un confrère il sait très bien que quand il s'agit de la flagrance la procédure elle est scélère c'est pas pour autant que je je j'ai dit qu'il faut fouler au pied les noyaux durs je ne dis pas qu'il faut bafouer les noyaux durs il faut respecter la dignité humaine il vient de parler il vient de dire ici qu'on avait je ne sais pas moi déshabillé moi je n'ai pas connaissance de cet aspect de cet aspect de choses mais ce que je dis et je le répète c'est que s'il y a eu effectivement flagrance parce que c'est le cas de dire tout ce que nous sommes en train de dire ici nous le disons sur base de quelques éléments que nous avons dans les réseaux sociaux et des déclarations faites ici et là mais nous ne maîtrisons pas exactement les dossiers comment ça évolue et je pense qu'en tant que même nous ne sommes pas sur ces plateaux comme des avocats mais nous sommes suivis par plusieurs personnes je pense que nous avons ces devoirs-là des rétenus par rapport aux dossiers en cours des dossiers comme ça moi je ne maîtrise pas tout ce qui se passe en rapport avec ces dossiers j'ai suivi des déclarations ici et là attendant qu'ils soient déférés devant les instances judiciaires très bien que les dossiers suivent son cours normal que l'affaire suive son cours normal que ça soit envoyé en fixation devant le juge et qu'on sache au fini c'est qu'il en sera à ce moment-là nous pouvons je pense émettre notre point de vue parce qu'à ce stade ici nous risquons même de désorienter l'opinion et j'insiste aussi sur un aspect il faudra que nous puissions faire très attention parce que si on continue comme ça nous allons même fragiliser l'appareil judiciaire dans notre pays parce que ça sert à quoi ça sert à toujours à chaque fois qu'on arrête un opposant les gens diront toujours qu'il s'agit de l'acharnement d'accord c'est pourquoi je dis ici que merci beaucoup même si l'armée est la grande muette si la demi-apé parvenir à s'exprimer c'est parce que je vous dis que c'est pour que les mensonges je ne puisse pas prendre le pas sur la vérité merci beaucoup face à cette contrainte vitale là il était obligé de parler quelque part donc c'est ça c'est ce que je suis en train de dire merci chère Don donc par rapport à cela malheureusement maître Etoni ne m'a pas rencontré par rapport aux arguments parce que moi je lui ai demandé l'article où on interdit à l'émiapé de communiquer malheureusement il n'a pas donné un article on interdit à l'émiapé de communiquer parce que moi j'ai dit l'instruction est sécrète vous voulez que je donne encore quelle disposition l'article 19 de la constitution l'article 19 de la constitution la démarche a une administration elle peut communiquer alors il a essayé un peu de comparer par rapport à l'affaire Bisselele qui n'est pas comparable aussi avec François Béat le même chef de l'acquisition je n'ai pas aussi comparable vous voyez alors donc il parle finalement enfin qui concerne Mwanga Tchoutchou tout ça c'est pour donc c'est comme m'a dit Freddy les opposants ils pensent qu'ils sont désintouchables dans une république où il y a des lois il n'y a personne qui a décidé la loi cher maître il n'y a personne c'est vous même qui le dites à tout moment mais comment expliquer si un citoyen qu'il soit opposant ou pas il commet des infractions alors il doit être déféré devant un juge naturel soit dans des services et puis on ne touche pas aux opposants ce n'est pas seulement les opposants qui sont arrêtés même les gens du pouvoir tous ainsi de suite le cas de Bicillel il était aussi dans le pouvoir François Béat il était dans le pouvoir pourquoi vous n'avez pas créé acharnement mais s'il s'agit d'un opposant là on dira que non c'est l'acharnement c'est le musulman ainsi de suite non on doit respecter on doit respecter les lois du pays c'est très important mais ces lois du pays sont opposables pour tout le monde ce n'est pas seulement pour une catégorie des citoyens le déploiement des mesures ce n'est pas dur c'est opposant pour tout le monde messieurs, dames c'est la fin de cette émission ce numéro du mardi 6 juin 2023 on va prendre rendez-vous donc demain pour un autre numéro donc on va se dire au revoir merci messieurs pour la qualité de ce débat un débat intéressant merci nous espérons que nous vous retrouverons certainement très bientôt ici à Congo Buzz toujours pour échanger sur des questions de l'heure merci à tous merci à tous merci à tous c'est parti